Bonjour à tous ! Allo les Capucins ! Coucou les Capucins ! Nous sommes vendredi et nous avons été au Leclerc pour vous présenter aujourd'hui un retour de course. Vous l'avez demandé, on a un peu sollicité dans les commentaires et effectivement vous préférez avoir un retour de course seul plutôt que l'avoir accueillie dans le vlog. On obéit du coup. On exécute vos souhaits. Donc on va commencer par... Donc ça sera intégralement Leclerc, précisons-le, par les produits frais comme d'habitude et ensuite on fait le reste. Donc on commence tout de suite ! Alors, on a pris des petits pois, donc surgelés parce qu'ils ne sont pas toujours bien avec un petit repas à la bavite. C'est très bien. Et haricots verts aussi. Des haricots ! Des haricots ! Des haricots ! Il est plus petit pois, j'ai pris plus haricots. Donc c'est pour ça qu'on a pris les deux parce qu'il ne faut pas se râcher. Je les range tout de suite. Alors, j'enchaîne. On a prévu du coup une tarte à l'oignon et du coup il nous fallait une pâte feuilletée. C'est chose faite. Voilà, la petite pâte feuilletée. Donc ça sera avec une base... Ah, merde, j'ai oublié la crème fraîche. Bon, on a la crème semie épaisse aussi, ça va aussi. Oui, ça va aussi. Ça sera une tarte façon flambée en fait avec lardon et oignon. Il me semble qu'il y a déjà une vidéo sur ta chaîne YouTube. Ouais, effectivement, il y a la recette dessus. Donc, mais où j'ai eu très peu de vues. Donc je ne sais pas si... Mais dans les premières vidéos de Robin, vous pouvez retrouver la recette de ce qu'on va manger semaine prochaine. Exactement. Voilà, le boursin que j'aime bien. Anthony Chacky, il râle un peu quand j'en reprends. Et j'ai pris un grand paquet. Un grand ces fois-ci. Un grand ces fois-ci pour ne pas venir à manquer. Eh bien moi, du coup, j'ai repris mon petit minster. Oh non, je me suis planté, je l'ai pris au cumin. Ah mince. Pas trop près. Je l'ai pris au cumin. Bon après... Tu l'aimes quand même au cumin ou tu n'aimes pas trop ? Je n'ai jamais essayé. Du coup, je vous dirai si ça m'a plu ou pas dans la prochaine vidéo. Hermitage. Je ne vous dis pas la marque du minster, mais c'est de l'hermitage. Ici, on a repris un comté 24 mois parce que le comté du Leclerc, je ne le trouve pas spécialement bon. Donc je l'ai pris du 24 mois pour qu'il ait vraiment du coup. Parce que nous, c'est le goût. Oui, c'est de quel pub ça ? C'est quick, je crois. Ah oui. Quick, nous, c'est le goût. Alors, du coup, dans nos menus, on a également des cordons bleus. Alors, on a pris de la marque Père Dodu au bacon de dinde. Pour nous qui sommes des dinde. Et nous avons pris également des cordons bleus, 3 fromages que vous pouvez voir juste ici. Pas trop près, ce qu'après, ça... Là, je me fais engueuler par Robin. Oui, je l'ai rouspété la dernière fois. Pour aller avec la tarte oignon lardon, il nous fallait des allumés de fumée. On a du mal à le trouver, mais on a quand même trouvé. Donc, on va faire un petit peu. Du comté râpé de Robin parce que lui, son comté, c'est la vie. Il ne peut pas compter sans comté. Donc, il compte sur le comté. Voilà. Et on n'a pas de râpé à fromage ici. Donc, je le prends directement. Voilà, il le prend à râpé. Pour aller sur les pâtes, vous devez bien que le comté, c'est pour les pâtes. Parce qu'on va manger des pâtes semaine prochaine. Donc, j'ai également pris du parmesan pour accompagner. On a également pris des bonnes mamans. Mousse au chocolat au lait. Alors, celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment très, très bonnes. Mais elles ont sincèrement... Je trouve qu'elles ont vraiment le goût de vraies mousse au chocolat que vous faites à la maison. Mais vraiment, autant les autres, on sent quand même que c'est de l'industrielle. Mais alors, celles-ci, goûtez-les quand même. Surtout au lait. Mais vraiment, vous avez vraiment le bon goût de la mousse au chocolat. Voilà. Si vous le dites... Maurice, tu pours son bon choix. Un rime. Si vous le dites, il faut bien les... Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Anthony a toujours raison. J'ai toujours raison. Sachez-le. Voilà. Ça, c'est les desserts de l'Anthony. C'est les... Les desserts du chat. Les desserts du chat. Donc, activière sans sucre. Il m'appelle le chat. Ça fait toujours, c'est le chat. Et il faut savoir un truc, c'est que Robin m'a toujours appelé le chat. Et un truc très drôle, c'est que... Alors, moi, j'ai toujours aimé les chats. J'ai eu des chats chez mes parents. Je vous raconte ma vie. On est là. On est là pour ça, ouais. Et j'ai acheté ma dernière voiture. Ma dernière voiture, c'est un cabriolet. En fait, quand je l'ai acheté, au dos de la voiture, en fait, vous voyez, en fait, il y a un chat. Il y a un sticker de chat qui est très joli. En fait, c'est une tête de chat. Avec deux pattes de chat. Et je trouvais ça trop mignon. Et ce qui me fait rire, c'est que du coup, j'ai plein, j'ai des connaissances, des amis, tout ça, qui ont vu ce fameux chat qui m'aime. Qui maintenant m'appelle le chat. Voilà. Le chat. C'est Anthony le chat. Anthony le chat. Vous pouvez l'appeler par un... Exactement. Et le chat, il mange des fraises. Ah oui, désolé. Et des dates, apparemment, là-dedans. Ouais. Je mange des dates, parce que du coup, c'est bien de se rappeler qu'il faut manger des dates pour bien faire quelque chose. Non, je déconne. C'est ses origines pieds noirs qui restent. À chaque vidéo, sachons. Alors, la dernière fois, c'était italien. Vous découvrirez à chaque fois ses origines, mais c'est beaucoup méditerranéen. Et non, réellement, en fait, j'en ai trop pris à la suite. Je voulais un petit peu essayer de changer. Je suis désolé, je suis fatigué. Et sans sucre ajouté. Et franchement, pour le coup, sans sucre ajouté, ils sont suffisamment sucrés. Voilà. Ça, c'est un gâteau de riz. Oh, je le présente. Il y a plus pour Anthony. Ah oui, c'est vrai, c'est un tour de compé. Désolé, je suis un peu perdu. Non, c'était à moi, mais je souhaiterais se présenter. Oh, c'est gentil. Alors, j'ai pris des gâteaux de riz. J'en avais envie. Voilà. Franchement, j'en avais vraiment envie. Je les ai vus. Je me suis dit, ça me donne envie. J'ai pris Dan. Je vais arrêter de le dire. Je vais me faire clasher. On va dire, vous avez dit quoi ? Zéro, c'est tout le ménage. Je ne vais pas te faire rien. Alors, oui, on l'a pas mal pris, Fatima. T'inquiète. Oui, t'inquiète. Moi, je pense que c'est de trouver ça rigolo. Mais en fait, c'est vrai que je ne te montre pas à faire le ménage, effectivement. en fait, de façon équitable, le ménage, il n'y a pas de souci. Réellement, sans me justifier, je suis quelqu'un de très maniaque. Alors, moi, bon, après, nous deux, on est des maniacos. On est comme ça le matin en train de nettoyer. On se lève. On est déjà en train de passer l'aspirateur. Enfin, il est véridique, vraiment. Je me levais le matin quand j'avais encore mon lapin. Je me levais, j'allais nettoyer sa cage. Mais vraiment. Et seulement au bout d'une heure, je prenais mon café. Non, mais vraiment, moi, je suis plus ménage le matin. Je vais faire le ménage. Bon, c'est vrai qu'il fait souvent le lit. Mais en général, je fais le lit, j'alère les pièces, je passe l'aspirateur, je donne un coup dans la salle de bain, machin, trubidou, je fais. Et lui, c'est plus le soir. Oui, la vaisselle, machin, comme ça. C'est kiff-lif. C'est kiff-lif. Kiff-lif bourriquet. Oui, il y a de la parité. Deux barquettes de... Aidez-moi, de... de... de tortellini. Voilà, des pâtes fourrées. cherchez-le. Voilà, encore pour le chat. On a un menu, on se fait des pâtes. Moi, ça sera des spaghettis au pesto avec beaucoup de fromage. Et lui, ça sera des pusquets fourrées. Il n'aime pas les pâtes. Franchement, je n'aime pas les pâtes. Vous pouvez vous dire, il n'aime rien le mec. Il est difficile, sans poulx de m'encore. Pourtant, en fait, je suis très gourmand, mais vraiment, j'adore bouffer. La bouffe, c'est la vie. Mais c'est vrai que les pâtes, ouais, non, je n'aime pas les pâtes. Et en fait, j'aime bien les pâtes. En fait, c'est vraiment les pâtes qu'on donne aux gosses. Vous savez, vraiment aux gamins qui ne veulent pas manger de pâtes. Jambon cru, tortellini, un peu façon raviole. Et franchement, moi, je les mange avec une pointe de beurre. c'est super bon. Vous avez dû donner ma pâtes. Pas toujours. C'est des conneries. Le frais est terminé. Le frais est effectivement terminé. Alors, Anthony va se demander mais qu'est-ce que c'est que ce machin que j'ai acheté ? Ça, c'est parce que c'est de la fleur de sel. Raconte l'histoire. Parce que quand j'allais cuisiner chez ma mamie qui est décédée en 2018, la mamie Michel, voilà, j'allais cuisiner toutes les deux semaines le samedi matin parce qu'elle faisait manger pour 17 personnes, 12 à 17 personnes pour la famille. Et là, j'allais toujours avec ce petit pot. Elle prenait la fleur de sel et puis elle salait les plats comme ça. Et moi, j'avais envie de faire pareil. C'est juste pour ça. Parce que j'ai envie de dire les gens... Moi, je veux bien mais alors quel plat exactement ? Dans tes pâtes ? Ouais, quoi, quoi, quoi. Je salerais mais dans les assiettes au lieu de prendre le sel, la baleine, je prendrais ça, je ferais comme ça. C'est vrai que le bon vrai sel, c'est vrai que c'est... Bon, pour la santé, c'est pas bon mais apparemment, c'est quand même meilleur. C'est vrai que ma grand-mère elle est tout le temps en Camargue. C'est leur destination, c'est la Camargue quasiment. avec mes parents. Tu as peut-être dû croiser ma mamie. J'ai peut-être dû croiser la grand-mère de Rodin 30 ans avant que je le connaisse. C'est mignon. Certainement. Certainement. Mon pauvre, c'est l'humour. Autre produit, c'est en posant que je l'ai vu, donc de l'épargne. L'épargne. Pour aller facilement à la selle. Mais attention, il ne faut jamais monter un cheval qui n'est pas bien monté. C'est vrai. Le niveau d'humour, c'est vraiment... C'est vraiment des pancrettes. Vraiment, les pancrettes. Alors, on a pris des chips, laze, façon de paysage que nous sommes des paysans. Saveurs, tomates et herbes. Franchement, je vais être honnête avec vous. En fait, je pense que... En fait, je ne sais pas si ça a l'air bon. Mais il y avait tellement du genre dans le rayon que je me suis dit que je prends le premier truc. Il a appris ce qu'il a pris en le temps. C'est comme ça. Alors, on a pris un joli panier de fraises parce qu'on adore quand même les fraises. Après, je pense qu'on s'est laissé convaincre par le packaging aussi. Je pense qu'ils ont réussi. Non, franchement... Tu peux penser à Pâques avec le tout panier des oeufs. Mais c'est des fraises d'Espagne, mais elles sont... Au Maroc. Ah, putain, oui, du Maroc. Oups, je dis un gros mot. et elles sont jolies. Voilà, on les trouvait vraiment belles. D'habitude, vous savez, elles sont un peu moins rouges quand même. pour le coup, elles étaient rouges. C'est vrai que les fraises françaises sont quand même meilleures, mais elles sont tellement chères. Et je vous jure, des fois, vous avez un petit machin, vous avez quatre fraises, vous les mangez, il n'y a plus rien. C'est tellement... Or de prix. Limite, enfin, c'est limite 1 euro pièce, vraiment la fraise. Les fraises françaises, c'est extrêmement chère. Voilà, j'arrive de parler de l'inflation des prix. De la crème semi-épaisse, entière. Entière. Alors, on a également repris de la crème d'épilatoire parce qu'on en aura le bol de payer 40 balles chez l'esthéticienne alors qu'elle fait mal son boulot. Donc, merde. Non, je déconne. Jusqu'à l'épilation définitive, on part ça pour nous. Non, en fait, c'est vrai qu'on allait chez... Alors, nous, on s'est épilé le dos donc franchement, honnêtement, pour les hommes, ça revient très cher. C'est entre 30 et 40 euros. 25 euros pour les vraiment les petits instituts, pas très cher, mais c'est très cher et franchement, que de la crème d'épilatoire, ben, n'y a rien. 5 euros, bon, ça dure pas longtemps, certes, mais vous avez quasiment le même boulot. Alors franchement, enfin, le même résultat. Donc, de la marque VIT, MEN, elle brûle pas la peau. Voilà, que demande le... Exactement. Depuis Chantilly, met de la légère, attention pour... Pour en faire de la genre, le repos. Pour en faire le poids, parce que, bon, on pense à l'été quand même et pour manger, se faire plaisir quand même. Je me trouve horrible, j'ai repris du poids. Je ressens, rien du tout. On a tous repris un peu de poids, mais on est... On est comme on est. Et là, je pense que les internautes se disent, mais en même temps, tu as vu le retour de course. Ouais, il y a quand même une abonnée, je n'ai plus le nom en tête, je ne sais plus, mais qui a dit qu'elle trouvait un retour de course assez simple. Je vais te dire, c'est gentil. Franchement, je ne veux pas dire, mais des fois, je regarde des retours de course et je me dis, bon, c'est vrai que des fois, quand je juge mes propres retours de course, nos retours de course, et des fois, je vois certaines YouTubeuses et je me dis, bon, achetez ça, achetez ci. C'est vraiment, genre six oasis, ça ne va être que des pâtes, machin, des plats tout fait, des trucs. Voilà, déjà, nous, on n'achet pas de plats tout fait, vraiment, en fait, ce qui nous, nous, c'est vraiment, vraiment les gâteaux et des choses comme ça, en fait, ça, c'est pas bon. Mais après, on essaie quand même de faire assez, les plats ne sont pas les plus diététiques, mais ce n'est pas les plus gras. On a pris la farine de blé, grue au d'or. Alors, on ne trouve plus de petits paquets de farine, je ne sais pas ce qui se passe, une future pénurie, allez savoir. Il n'y a plus de farine non plus, donc, d'ailleurs, ils viennent juste de limiter à trois paquets par famille, je pense. Les huiles, ouais, je pense que certains magasins auraient dû faire ça dès le départ, parce que du coup, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien, il n'y a plus, enfin, en fait, ils font du curatif, ils ne font pas du préventif et c'est agressant. Quand on voit que les gens achètent en abondance pour leur pomme, tout simplement, dès le départ, il fallait limiter, et c'est clair, voilà, et du coup, ils limitent, mais il n'y a plus rien, donc, limiter ce qu'il n'y a pas, voilà, c'est parfait. Des fusillis, parce que, bon, moi, je sens les salades de pâtes revenir, donc, je me dis, je me dis, je me dis, il faut des fusillis quand même. Ah, il faudra qu'on leur filme la recette de salade de pâtes. Elle était bien bonne, mais je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans, je ne sais même plus. Ben non, j'ai une recette de salade de pâtes qui est super bonne, pâtes, thon, surimi, maïs, tomates. Tomates, alors il y en a qui rajoutent de l'avocat, moi, je suis allergique à l'avocat, mais il y en a, vous pouvez mettre plein de trucs et c'est vraiment, l'été, enfin, l'été, vous faites chauffer des pâtes ensuite, vous les mangez fraîches, mais vraiment, enfin, fraîches, hein, ce que tu es du frigo, je m'entends, mais vraiment, vous rajoutez ce que vous voulez, ça vous fait tout de suite une bonne salade de pâtes, puis, puis, ça bourre. Ben moi, alors, on a pris de la mayonnaise de la marque Benedicta, mayonnaise signature, franchement, elle est super bonne, je ne dirais pas qu'elle est aussi bonne qu'une vraie mayonnaise, mais, allez, franchement, elle est bonne, voilà. Elle n'est pas désagréable, comme dirait Robin, elle n'est pas désagréable. On a pris également une sauce poivre, pour nos vues, donc, elle est connue, la Benedicta, ça fait 60 ans qu'on en mange, de celle-ci. Allez, on s'en lasse, on ne s'en lasse pas. Ma tisane du soir, pour, je ne veux pas dire pour bien dormir, ça ne change directement rien au sommeil, mais c'est juste que, j'aime bien le goût, le soir, pour boire mon tisane. Toujours une Benedicta, c'est la même que vous venez de voir, il y en a eu, on a pris deux. Au cas où. Qu'est-ce que c'est que c'est, ma chine ? Je présente. je vous présente. Alors, moi, j'aime bien prendre des barres de céréales pour les encas, j'ai souvent des crues, comme dans la journée, et au lieu de manger des gâteaux, des bonbons, des choses comme ça, du coup, j'essaye de manger des petites barres de céréales, le calme un peu. Bon, ce n'est pas le plus sain, c'est mieux de manger une pomme, vous allez voir, j'ai pris quand même des fruits. C'est mieux de manger un fruit, mais voilà, donc c'est les Nature Valley, donc protéines, cacahuètes et chocolat, et celle-ci, toujours de la marque Nature Valley, protein, caramel sèche, je prends des lentilles, je ne vois pas de près, on a reçu sa copine, j'ai reçu ma fameuse copine, j'ai une copine qui est super gentille, mais allo, elle est prenant d'énergie, elle est partie, j'étais là, voilà, on l'aime bien, oui, on te fait des bisous, Amandine, on t'aime bien, même si, même si t'es chiante, franchement t'es chiante, ah oui, ça c'était produit, alors vu qu'il y aura un menu pâtes, il y aura des pâtes fourries pour le chat, moi, je lui ai pris un pesto à la Genovaise, c'est mon préféré, les autres pesto à la Genovaise, la Marbaria, c'est le meilleur au monde, je pense, enfin, j'ai accusé un peu, mais des marques en tout cas, et des, après, il y a un peu de spaghettis dans le commerce, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe encore avec le blé à nouveau, mais bon, j'ai trouvé celle-ci, et ça me tourne bien, parce qu'il m'en fallait vraiment des spaghettis, le blé, ça coûte du blé, donc forcément, les gens achètent du blé, pour pas que ça coûte du blé plus tard, c'est comme ça, oui, c'est le rôle, mais c'est vrai, les gens achètent, voilà, c'est ça, mais vous connaissez la voiture humaine, on a pris également du papier cuisson, pour cuire des choses, et également du film étirable, pour couvrir les choses, pour étirer des choses, on ne s'ennuie pas, je vous le disais, vous me demandiez, alors c'est vrai que moi, ma copine, ma copine, elle est dix fois pire que moi, franchement, elle m'a saoulé, là, j'en peux plus, je suis fatigué, sauf que lui, je pense que c'est la même chose, mais depuis maintenant, trois ans et demi, non, trois ans, octobre, trois ans, j'ai oublié la note, 12 octobre, 12 octobre, 2019, à trois ans, trois ans, à trois ans, voilà, c'est difficile, je sais, je continue, sur ma lancée, sur ma lancée, lignée, on a pris de l'épsil, on dirait le nom d'un cachet, j'ai pris de l'épsil, t'as mal à la gorge, j'ai pris de l'épsil, on a pris en fait de l'épsil, donc c'est la lessive, non mais oh là là, mon dieu, franchement, instant printanier, pour la lessive, non mais, je me fais irré, tout ça, instant printanier, pour sentir bien bon, quand vous allez à un rendez-vous, c'est important, ça, pour toutes les filles qui nous regardent, vous avez des vêtements qui sont bons, je peux vous dire, que c'est tout de suite dans la poche, pour le mec, c'est vrai, en tout cas, il y avait senteur fraîcheur, printanière, j'ai dit, allez, on prend une printemps, ouais, il y avait également une promo sur le Lénor, le deuxième était à moins 80%, alors souvent les promotions, c'est pour les attrapes nigaud, mais là, du coup, on s'est dit non, on a quand même regardé, c'était, on voulait en bénéficier, et en fait, j'adore, mais vraiment, j'adore cette senteur, elle sent super bon, ça sent l'orchidée, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, ouais, ça sent l'orchidée, mais je vous jure, il y a vraiment un truc, il y a une petite odeur, un petit truc de vanille en plus, enfin, je pense, mais vraiment, ça ne sent pas la vieille mamie, donc il y a une deuxième bouteille, qui se balade, on vous la mettra après, on ne sait pas trop, on ne s'est pas trop dans l'ordre, vous nous excuserez, je me suis assoupli, par rapport aux règles un peu strictes, que j'avais à poser, non, on commence mal au sein, on commence mal au sein, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça, je ne peux plus, du déca, cette fois-ci, on a trouvé le décaféiné, on a fait attention, il est un peu plus foncé, oui, ce n'est pas le bleu clair, que de la vingtaine à froid, des Mikado, pour jouer au jeu du Mikado, voilà, tout simplement, c'est quasiment que je n'ai pas joué à ce jeu-là, puis, on va dans les bouffes, c'est bien, je laisse Anthony, qui est très capillaire, expliquer plutôt que moi, qui suis un peu moins au point dessus, alors ça, je vais demander un shampoing, parce que moi, mon souci, je fais beaucoup la piscine, je vais laver les cheveux, je sais que deux jours après, ils sont gras, donc c'est pour une solution, alors, c'est vrai que j'ai vu sur TikTok, que la marque Timothée, n'était pas géniale, au niveau composition, dans les shampoings, après, 95% d'origine naturelle, bon, sans silicone, sans silicone, parce que c'est rare de trouver aussi des shampoings sans silicone, alors voilà, donc du coup, on a pris du Timothée pur, donc pour les cheveux de Robin, parce qu'il a des cheveux qui regressent assez vite, non, non, c'est sale, oui, ses cheveux regressent assez vite, les miens, pour le coup, non, tellement je fous de conneries, de cire, de machin, sur mes cheveux, et j'ai les cheveux, en fait, limite crépus, ça ne se voit pas, parce que je les lisse, mais en fait, on a vraiment des cheveux opposés, les siens sont... Oui, ils frisent, ils sont gras, elle lui frit, ils sont crépus, mais ils sont secs. Oui, ça ne se voit vraiment pas, mais je vous jure que quand je sors de la douche, j'ai les cheveux tout crépus, mais vraiment, c'est... on ne me reconnaît pas. Et toujours pour Robin, donc, du shampoing sec, donc, justement, quand il a les cheveux qui regressent, du coup, on s'en va en graisse, ça, donc voilà. Mais un collant, parce que j'en ai marre, des fois, quand je me mets le truc brun, je ne me mets pas ça que tout. franchement, les shampoings secs, je trouve que des fois, c'est quand même... Pour les blondes, les blondes, ou les blondes, vous mettez du shampoing sec pour blond, ça vous en a un truc jaune dans les cheveux, brun, ça se voit. Ça fait des traces partout sur le visage. Et il y en a certains qui, voilà, qui n'ont pas de couleur, mais alors, c'est quand même blanc. du coup, vous avez pris 30 ans dans la gueule. Du coup, c'est compliqué, on fait comme on peut le faire. On fait comme on coule. Bon, rapidement sur le lait, parce qu'il y a une graine plus chiant que de présenter du lait, on est bien d'accord. Donc, de la marque Candial, il est facile à digérer, délactosé, par quatre. La messe est dite. Nous, de lait écrémé, de la marque Repair Delice, parce que c'est un Delice. Vous savez pourquoi, avec les mélanges, dans le café, si on n'a pas une gastrique, avec le café, avec sa récorée lactée, la fameuse récorée lactée. Moi, j'ai du mal à la dîner en ce moment, alors, j'ai un peu du mal, à ce moment. Ça me reste là, ici. Il faut prendre une vie de la visque. Qu'est-ce qu'il nous a repris encore ? Qu'est-ce qu'il a repris ? Je vous laisse présenter, parce que le char repris à nouveau des produits. Alors, j'ai pris du produit nettoyant salle de bain, parce qu'il était vraiment joli, il était rose. Non, je t'y connais. Non, mais c'est vrai, je suis sûr. Oui, ça, c'est vrai. Franchement, je peux acheter des produits parce qu'ils ont une belle couleur, en fait. C'est totalement moi. Non, ma mère en a acheté, c'est vrai que... En fait, elle a nettoyé sa salle de bain avec. C'est vrai que, franchement, le carrelage brille. Brille de mille feux. Ça brille de mille feux. Voilà, c'est comme si les souris de Cendrillon avaient fait le ménage. Vous voyez ? Ah, ça me vient. Et du coup, j'ai pris toujours du produit Brille Auchin, spécial carrelage. C'est vrai que, des fois, on a des produits qui laissent des traces sur le carrelage et je voulais vraiment tester celui-ci. Je trouve franchement que les produits Brille Auchin sont bons. C'est quand même de très bons produits. Ils sont hyper concentrés et ils sont poignées agréables comme dirait Romain. C'est qui qui me parle ? C'est le téléphone de l'entendement. C'est le téléphone de l'entendement. Ah, je l'ai vu qu'il a été cassé. Bon, bref, ça se casse facilement. Une baguette de thas pré-cuites à cuir au four pour déparer. On a les cassés, c'est dommage. Alors, j'ai repris les poires parce qu'on est des bonnes poires. Voilà, juste ici. Non, pas trop près. Moi, j'aurais trop mangé de poires balilènes mais on n'a pas de glace vanille et on n'a pas grand chose. Après, on a le chocolat. Si, on a de la glace vanille ou on congèle ? Non, on a coco cassis mais on n'a pas la même chose. J'ai quand même pris des poires. Voilà, quand j'ai faim dans la journée, j'essaye de manger quand même des fruits. Voilà, du pain de vie jaquet pour dépanner pareil. Là, on n'a aucune utilité particulière. On a repris également des œufs. Je vais bien y tenir. Plein air. Plein air. De petites poules élevées. En plein air, c'est ça. Le fameux, je vais vraiment y faire le deuxième Lénor. Une simple Lénor parce que j'aime bien nos pétillantes mais on en achète quand même beaucoup moins pour être fait que ça gonfle le ventre. On a repris du poivre gris. On n'en avait plus. On n'avait plus de poivre blanc. Ouais, on change, on reprend du gris. des oignons pour la tarte façon flambée avec la pâte feuilletée. Les bières du Robin de la rouge. Cette fois-ci, la dernière fois, c'était pas de la rouge. Je ne voulais pas préciser, je vais t'ai tromper. Là, c'est de la vraie rouge. Donc, la bonne vraie bière rouge de la marque Castel elle vient, non, c'est la Vansebroek. Vansebroek. Je m'agène que c'est beige. Moi, je pense. Je pense que ça va. Je vais en boire une ce soir. Je vais la mettre au congélateur. Si tu fais ton banne frite, tu fais ton banne frite. Attention. Il est bête. J'ai reçu. Des bananes. Des bananes. Ouais. Voilà. On mange. Des bananes. Le vendredi soir, c'est souvent un repas plaisir. J'étais accro au Pepsi et je ne sais pas si j'avais dit. Bref, je belais beaucoup de Pepsi avant. J'ai arrêté. Mais vraiment, j'ai totalement arrêté parce que c'est pas bon. Mais là, du coup, je m'octroie quand même deux petites canettes de Pepsi. Il faut savoir que je ne bois pas les deux forcément. Je vais en boire au moins une ce soir. Peut-être la deuxième, dimanche ou samedi. Mais voilà, c'est tout ce que je bois vraiment en boissons sucrées. Parce qu'on n'a pas de resto de prévu ce week-end. Quand on va au resto, on se les voit là-bas. Mais là, on sait qu'on ne va pas y aller. Donc, on boit chez nous. On a encore un petit produit à part. On vous le montrera après. Le montant de la note, je crois qu'on a eu pour 136 euros et des poussières. Si je ne me trompe pas. Alors ouais, reste à payer. Donc du coup, 136 euros et 43 centimes. Voilà. On a fait pire, on a fait mieux. On va essayer de montrer sans faire tomber parce que c'est très délicat à montrer. Dans la galerie du Leclerc de chez nous, il y avait du coup des pâtisseries orientales, gâteaux orientaux, gâteaux arabe, pâtisseries, ce que vous voulez. Donc oui, souvent en période de ramadan, on voit souvent des petits stands comme ça où ils vendent des pâtisseries. On en avait vraiment envie. On n'est pas plus fan que ça de la nourriture orientale, musulmane, arabe, je ne sais pas trop comment on appelle orientale. Mais les gâteaux arabe, franchement, il faut reconnaître qu'ils sont excellents. Les campes de gazelle. Des fois, je trouve qu'ils sont trop sucrés, mais il y en a qui les font bien et qui ne les sucrent pas trop. Et puis, ils donnaient vraiment envie. C'était pour, c'est étudié pour. Je ne sais pas s'ils arrivent à voir un petit peu. Donc là, le plateau de 13 pièces, il y en a juste deux en plus qu'on nous a offert, 20 euros. pour vous situer. Et là, vous êtes tout le monde, ça ? Oui, parce qu'il y avait deux gâteaux, des macroutes qui n'étaient pas bien. Je pensais que c'était que pour nous parce qu'on nous aimait bien. Non, ce n'est pas pour notre beauté. C'est juste qu'il y avait des macroutes qui n'étaient pas trop cuites. Elle a dit, vu qu'ils ne sont pas trop cuites, on vous les offre. Mais voilà. Donc, on en a 15, mais c'est 13 euros. Non, 20 euros, les 13 pièces. Oui, pardon. C'est cher quand même. On n'a pas trop parlé quand même, mais on est quand même à 30 minutes déjà de la vidéo. Il essaie à améliorer, mais parce qu'il est fatigué, c'est juste pour ça, je pense. Je suis dégueulasse, je suis fatigué. Non, oui. On va abréger la vidéo ici parce qu'il est fatigué, il a cru. Oh, c'est bon. Bon, quand même. Donc, merci Anthony d'avoir participé à ce retour de course. Merci à Romain de m'avoir introduit dans la vidéo. De rien. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Et on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, on vous retrouve moi dans un vlog ou peut-être un petit peu d'apparition autrement, dans le prochain tour de course. Vous faites gros bisous les Capucins et on vous dit à très bientôt. À bientôt les Capucins, on vous embrasse. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada